Je dis, je trouve que Bad Piggies et Angry Birds Go sont d'excellents jeux mobiles, vraiment, ça surpasse bien d'autres jeux qu'on a pu voir. Cependant, le concept de Free-to-Play a été mal implémenté au jeu. Donc en gros, je vous explique, juste dans Angry Birds Go, c'est le meilleur exemple que j'ai, puis c'est le seul que je me rappelle vraiment comment ça marchait le système. T'avais plusieurs types d'argent, t'avais des gems, t'avais d'autres types d'argent, puis chaque fois que tu faisais une course dans le jeu de Angry Birds Go, tu devais, tu perdais du stamina. Du stamina, c'est quoi? C'est l'énergie de ton personnage. À chaque course, lui, il venait fatigué, chacun venait faible, il n'est plus capable. Qu'est-ce qui arrive quand ta barre de stamina est vide? Tu dois attendre 30 minutes que ton stamina recharge pour refaire d'autres courses. Ou sinon, tu sors un 5$ de ta poche et puis tu payes pour raccourcir ce temps de chargement, de stamina-là. Donc ça faisait un peu chier. Surtout que les courses dans Angry Birds Go duraient, je vous jure, maximum une minute, une minute et demie, maximum. Le loading pour loader le tableau était plus long que de faire la course quasiment. Fait que déjà là, ton jeu, les loadings sont quasiment aussi longs qu'une course. Puis en plus, tu mets un système de stamina de merde, de Chris, de free-to-play Q, tu mets ça à ton jeu. C'est sûr que le monde va arrêter de jouer à la seconde qu'ils vont voir qu'ils sont obligés de débourser puis qu'ils se font mettre la cuillère dans la bouche. « Tu ne veux pas débourser, mon tabarnak? » Bien, investis. Paye! Puis c'est correct, on veut payer. Mais je peux-tu avoir plus d'options? Est-ce que je pourrais avoir l'option de payer 15$ et ne plus jamais avoir à payer pour faire un autre crise de course dans ton jeu de merde? Parce que moi, je fonctionne comme ça. Personnellement, si jamais un jeu m'intéresse, ok? Un jeu m'intéresse comme Warframe récemment. Warframe, je joue à ça sur ma Nintendo Switch actuellement. C'est le plus beau jeu de la Switch que j'ai vu. Honnêtement, je le trouve parfaitement optimisé. Je le trouve beau, je le trouve le fun. Il est vraiment cool ce jeu-là. Dynamique aussi, les combats sont vraiment intéressants. Le shooting aussi, et ainsi de suite. Le système de crafting, de looting, écoeurant. Mais ce jeu-là me donne accès à tout son contenu tout le temps. Je n'ai pas de système d'énergie, je n'ai rien. Mais par contre, si je veux investir, je peux... Si je veux avoir un personnage plus beau, je peux débourser de l'argent, de la vraie vie dans le fond, pour avoir un personnage plus beau. Donc, c'est purement cosmétique, mais j'ai quand même accès à l'intégralité du jeu. C'est comme ça qu'on doit faire un jeu free-to-play review. C'est comme ça que vous devez faire vos jeux. Refaites un autre Angry Birds Go, que ça fonctionne selon le même système, et je vous garantis un succès assuré. Et puis, mettez vos microtransactions vraiment comme des microtransactions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez mettre des microtransactions, ne mettez pas ça à 5$ la microtransaction. Mettez ça à 1,50$ maximum. Le monde, ils vont s'en crisser d'investir 1,50$. Parce que moi, personnellement, de la façon que je marche, je pense que tout le monde en est même. Un jeu free-to-play qui m'en donne pour absolument rien. C'est gratuit. Donc, Warframe, mettons, je joue à ça. J'ai tout le contenu du jeu. Ça m'a fait plaisir pour encourager le studio d'aller m'acheter un personnage que je trouvais beaucoup plus beau que tous les autres. Ça m'a coûté quoi? 5$ maximum, mon total, toute cette histoire-là? Même pas. Ça m'a coûté genre 3,50$. Fait que moi, j'ai investi ça. Puis, eux autres, ils ont fait de l'argent avec moi. Puis, si on est 20 millions à le faire, bien, ils ont fait 20 millions fois 3,50$. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on fait un free-to-play review. C'est pour ça que vous êtes en difficulté financière présentement. Donc, Angry Birds, lâchez un petit peu le Angry Birds traditionnel. Réinvestissez pas en sortir un nouveau. Le concept, il est comme trop utilisé. Il est trop connu. C'est fini, là. La frénésie Angry Birds, c'est terminé ce temps-là. Puis, les téléphones peuvent runner des jeux bien meilleurs aujourd'hui qu'un esti d'oiseau que tu pitches puis tu tapotes l'écran pour... Il fait unleash son beast pour faire relâcher ses capacités spéciales, esti. Donc, oui, effectivement...